Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter de la nationalité et de la citoyenneté. Donc c'est le premier chapitre d'EMC du programme de troisième. Je m'excuse pour la luminosité, il fait très moche dehors, il pleut. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que pour être citoyen français, il faut posséder la nationalité française. Donc cette nationalité française, elle suppose d'appartenir à une nation. La nation, qu'est-ce que c'est ? C'est un peuple uni par une identité commune, notamment par une histoire, un même territoire, une même langue, et une volonté également de pouvoir vivre ensemble en partageant les mêmes valeurs et les mêmes valeurs sociétales. Alors les citoyens français sont également des citoyens européens, depuis la création de la citoyenneté européenne, et ils possèdent des droits et des devoirs, et se reconnaissent entre eux notamment grâce à ces valeurs. Et cette citoyenneté suppose une participation à la vie de la nation, donc qui peut être soit passive, soit active, je reviendrai un peu plus en détail dessus. Et ce qui va nous intéresser, c'est déjà de savoir comment est-ce qu'on obtient la nationalité, et donc la citoyenneté française et européenne, et également quels sont les droits et les devoirs des citoyens. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe quatre façons d'obtenir la nationalité française. Par le droit du sang, par le droit du sol, par le mariage et par la naturalisation. Le droit du sang, c'est quand au moins l'un des deux parents est français. À ce moment-là, la nationalité est automatique. Vous êtes né, vos deux parents sont français en vertu du droit du sang, vous possédez également la nationalité française. Le droit du sol, c'est lorsqu'on va naître sur le territoire français, et qu'on va y vivre depuis au moins cinq ans. Alors, le droit du sol, ensuite, une fois qu'on est né sur le territoire français, il faut pouvoir le demander. Admettons, vous êtes né de parents étrangers, vous êtes né sur le territoire français, vous allez pouvoir, à partir d'un certain âge, soit faire une demande vous-même, soit passer par vos parents, qui vont eux-mêmes faire une demande. Si, par exemple, vous avez 14 ans, vous êtes né sur le territoire français, vos parents, vous en avez un qui est tunisien et l'autre qui est canadien, vous voulez obtenir la nationalité française, vous y avez le droit, puisque vous êtes né sur le sol français, vos parents, puisqu'à ce moment-là, vous n'êtes pas en âge de la demander vous-même, vont rédiger une lettre à l'administration pour demander ce que vous obteniez la nationalité française. Autre façon d'obtenir la nationalité, c'est par la naturalisation. Alors, pour être naturalisé, il y a plusieurs façons. Soit on a rendu un service exceptionnel à la France, soit on est un étranger et on vit depuis plus de 5 ans sur le territoire français, et on justifie de plusieurs critères qui montrent qu'on appartient à la nation française, à savoir, par exemple, un travail, une vie bien intégrée dans le pays, un mariage qui avait été effectué avec quelqu'un du pays. Et donc, comme on est présent sur le territoire depuis longtemps et qu'on participe vraiment à la vie de la nation, on peut demander à être naturalisé. Et enfin, autre façon, par le mariage. Donc à ce moment-là, il faut être marié à un ou une française depuis au moins 4 années pour pouvoir demander à obtenir la nationalité française en vertu de ce droit-là. Obtenir la nationalité française, c'est, de surcroît, obtenir également la citoyenneté. Alors, la citoyenneté ne se définit pas uniquement par la possession de la nationalité. Elle est également associée à des droits et à des devoirs. Elle se définit surtout par ce qu'on appelle une participation à la vie de la cité, donc à la vie de la société. Toutefois, les citoyens n'ont pas de rôle obligatoire à participer à la société. C'est pour ça qu'on parle de citoyenneté active et de citoyenneté passive, si on choisit ou non de s'investir dans la vie publique. Si on est un citoyen actif, à ce moment-là, on va pouvoir avoir un rôle important ou essentiel, en tout cas, à jouer. Donc, il va pouvoir prendre son sens et qu'on appelle l'exercice de citoyenneté. Ça peut passer par exercer sa citoyenneté dans un cadre politique, en allant voter, par exemple, ou alors participer à la vie d'une association, à un syndicat, à un parti politique. L'idée étant d'essayer, comme ça, de faire évoluer la société dans laquelle on vit, de venir en aide à une autre personne ou d'influencer, par exemple, la politique. Et, évidemment, la citoyenneté est associée également à une attitude liée au civisme, qui est assez important, la politesse, le respect de l'autre, le respect des biens publics, qui sont également, donc, des critères qui permettent de vivre en société tous ensemble et donc qui font de nous de bons citoyens. Alors, si je reviens, justement, sur cette citoyenneté, le citoyen possède, on a dit, des droits et également des devoirs. Quel type de droit ? Droit politique, donc le droit d'aller voter, le droit d'être éligible également à une élection, des droits civiques, des libertés collectives et des libertés individuelles, liberté d'expression, liberté d'avoir un travail, liberté de se réunir, liberté de participer à un syndicat, des droits également socio-économiques, un salaire minimum garanti, le SMIC, le droit à la retraite, le droit à des congés maternités, le droit à la sécurité sociale, au remboursement des frais médicaux, donc, grâce à la sécurité sociale, une protection juridique, diplomatique, une égalité de tous les citoyens devant la loi, et le citoyen possède aussi des devoirs, comme le fait de devoir respecter la loi, de respecter également les valeurs et les principes de la République française, de payer ses cotisations, de payer également toutes les taxes, habitations, foncières, les impôts, de pouvoir cotiser au chômage s'il est salarié, cotiser à la sécurité sociale, et également défendre la nation en cas de problème de guerre, par exemple. Ensuite, je vous disais, on peut choisir d'exercer ou non cette citoyenneté. Si on veut vraiment s'engager dans la vie de la société, à ce moment-là, on est donc un citoyen actif, un citoyen engagé, et alors, si jamais on est jeune et qu'on veut s'engager, comment est-ce qu'on peut faire ? Il y a plusieurs façons de participer à la vie collective. Alors, déjà, si vous êtes dans une école, on peut s'investir à l'intérieur de l'école en participant à des actions qui vont au-delà, simplement, des cours qu'on peut faire. Ça peut être, par exemple, devenir éco-délégué, devenir délégué représentant de la classe, participer à la vie du conseil de vie lycéen ou collégien en fonction de là où on est. Ça peut être également, à l'extérieur, s'investir dans une association avec ses parents, par exemple, aider à porter, par exemple, les courses de la voisine pour pouvoir la soulager un petit peu d'un poids si elle a besoin d'aide. C'est un exemple. Mais voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça qui font acte de civisme, qui est lié à la citoyenneté. Ça peut être également s'engager dans ce qu'on appelle un service civique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre 16 et 25 ans, les jeunes peuvent participer à un service civique. Donc, c'est une mission d'intérêt général, reconnue prioritaire pour la nation française. On peut choisir de s'investir dans neuf domaines. La solidarité, l'éducation pour tous, la culture, le loisir, le sport, le développement international, les actions humanitaires, la santé. Donc, on va investir de son temps. On va être payé, alors, à peu près 500 euros par mois pour un emploi à temps partiel. On va peut-être, par exemple, pouvoir aller aider des personnes en situation de handicap, prendre visite à des personnes âgées qui pourraient être isolées. Donc, il y a plusieurs façons, comme ça, de participer à des services civiques. T'as donné des cours, par exemple, ou de faire de l'aide aux devoirs. Et évidemment, l'acte, en général, qu'on reconnaît le plus quand on est citoyen, c'est celui d'aller voter. Donc, à quoi ça sert de voter ? Eh bien, à élire ses représentants, qui, ensuite, vont influer sur la société, la vie politique du pays, voter les lois. Si, par exemple, on est sur des élections législatives pour élire les députés, eh bien, quand on va aller participer aux élections municipales, élire son maire, qui va influer sur la politique locale et donc sur la ville dans laquelle on vit. Donc, ça peut être intéressant de s'y intéresser. Le droit de vote est donc un droit et non pas un devoir. Il n'est donc pas juridiquement obligatoire, puisqu'il s'agit d'un droit. Donc, on est libre ou non de ne pas l'exercer. Mais, par contre, on a tendance à dire que c'est un devoir moral, sachant que des gens se sont quand même battus pour que les hommes et les femmes, puisque je rappelle que les femmes n'ont le droit de vote que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, puissent aller voter. C'est une façon de pouvoir véritablement contribuer à l'élection des représentants de notre pays qui vont ensuite faire avancer la vie sociétale. Ces dernières années, on voit de plus en plus augmenter le chiffre d'abstention aux élections. L'abstention, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de ne pas aller voter. Et donc, on voit qu'on a un taux qui est en augmentation, puisque si on prend des années 1965 jusqu'aux années 2017, vous voyez qu'il y a quand même un pic de 11% de personnes qui ne sont pas allées voter aux élections de 2017. Là, on est sur des élections présidentielles, mais on constate que le taux d'abstention augmente à toutes les élections, que ce soit municipales, législatives ou présidentielles, même européennes. Et le problème qui va se poser, c'est de savoir comment on peut élire des représentants si on n'a plus cette participation active de tous les citoyens, sachant que, du coup, les personnes qui se retrouvent élues sont élues par une minorité de personnes qui auraient voté, mais ne seraient plus représentatives de l'ensemble de la population française. Donc ça, c'est des réflexions qu'il peut y avoir, notamment le fait de se dire est-ce qu'on rend le vote obligatoire ou non ? À ce moment-là, le vote deviendrait un devoir et non plus un droit. Mais si c'est un devoir, eh bien, ça voudrait dire aussi qu'on a le droit, du coup, de ne pas voter pour quelqu'un qui se présente, puisqu'on peut, aux élections, voter blanc. C'est-à-dire qu'en fait, on met un bulletin vide dans l'urne en disant « moi, je ne suis d'accord avec aucun des candidats représentés ». Le problème actuel étant qu'aujourd'hui, on ne prend pas en compte les votes blancs. Donc là aussi, c'est des débats de savoir si, oui ou non, on prendrait en compte le vote blanc comme un vote représentatif et que si jamais, eh bien, il y avait plus de votes blancs que de votes à l'attention des candidats représentés, quoi faire à ce moment-là ? Est-ce qu'on annule les élections ? Est-ce qu'on en organise d'autres ? Est-ce que le vote blanc s'annule ? Enfin, voilà. Ça, c'est des questions qui peuvent se poser à l'Assemblée et à ceux qui réfléchissent à ça. Dernière chose à retenir, c'est que quand on possède la citoyenneté française, on a de surcroît l'appartenance à la citoyenneté européenne. Alors, c'est le traité de Maastricht qui a créé la citoyenneté européenne et donc, conformément à l'article qui a été édicté par ce traité, on dit qu'est citoyen européen toute personne qui a la nationalité d'un pays membre. La France faisant partie, donc, des pays qui appartiennent à l'Union européenne, si vous avez la nationalité française, vous avez la citoyenneté française et vous avez donc la citoyenneté européenne. Cette citoyenneté ne remplace pas la citoyenneté, donc, de base, mais elle s'y ajoute. Qu'est-ce que ça nous donne comme droit d'être citoyen européen ? Ça veut dire, du coup, qu'on appartient à une communauté qui partage des valeurs communes. Valeurs autour de l'idée de justice, d'égalité, de liberté, de dignité humaine, de solidarité. Ça veut dire qu'on peut également aller voter aux élections européennes, par exemple. Ça veut dire qu'on peut circuler librement à l'intérieur des pays de l'Union tant qu'on possède notre carte d'identité avec notre citoyenneté du pays membre. Et ça veut dire également qu'on peut lancer des pétitions, lancer des initiatives citoyennes par rapport à l'Union européenne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le cours sur la nationalité et la citoyenneté. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada